C'est l'heure de notre visite quotidienne dans le grenier des archives d'Europe 1. Aujourd'hui s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le procès pour viol de Marc Machin. On va vous en parler tout à l'heure dans le journal de 7h30. Marc Machin, c'est aussi l'histoire d'une erreur judiciaire, une condamnation pour meurtre annulée en 2012. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Alors cette première affaire Machin, c'est l'une des neuf grandes erreurs de la justice française depuis 1947. La plus célèbre de ces erreurs judiciaires, c'est l'affaire Christian Ranucci, qui avait été accusé d'avoir assassiné une petite fille en juin 1974. Un lundi de Pentecôte, Pierre Rambla vient signaler à l'hôtel de police de Marseille la disparition de sa fille. Marie Dolorès, 8 ans, elle jouait avec son petit frère au pied de leur immeuble quand un homme s'arrête à bord de sa voiture. Roger Ardouin, de Repin, assiste à l'audition du petit garçon. Il avait perdu son chien ? Oui. Ma prie, il a dit que je passe par là-bas. Et ma sœur, il reste là. Et alors tu es parti chercher le chien ? Oui. Et ta sœur est restée avec le monsieur ? Oui. L'enquête va très vite s'intéresser au propriétaire d'une Peugeot bleu clair. Il brûle un stop. Le véhicule est pris en chasse par les époux Aubert qui appellent la police. Le gars s'est arrêté dans un virage avec son véhicule. Et il a foutu le canne à la colline avec une gamine qui tenait sous le bras. Le corps de la petite fille est retrouvé à proximité. Elle a été tuée de 15 coups de couteau. À Nice, le conducteur de la Peugeot, Christian Ranucci, est interpellé. Le jeune homme nie d'abord le crime avant de passer aux aveux. Ensuite, il fera définitivement marche arrière et clamera son innocence au terme d'une instruction, Pauline, qui compte énormément d'incohérences. Oui, à la première confrontation, les époux Aubert ne reconnaissent pas Ranucci. Deux fois, ils changent leur témoignage. Ce n'est plus un paquet, mais un enfant qu'ils portaient sous le bras. Le petit frère de Marie Dolores n'a pas vu d'une Peugeot bleu clair, mais une Simca 1100 grise. Même certitude d'un garagiste du quartier. À côté du corps de la fillette, les policiers retrouvent un pullover rouge, élément négligé au procès de Ranucci deux ans plus tard, raconté par Frédéric Potcher. Un nouveau témoin aurait vu, lui, un homme vêtu d'un pullover rouge, au volant d'une Simca 1100, aborder plusieurs petites filles. Et il a déclaré, l'homme au pullover rouge que j'ai vu, eh bien ce n'est pas Ranucci. Il y a d'autres éléments accablants qui accusent Ranucci, mais l'enquête ne dure qu'un mois. Elle a été bâclée, diront certains, et le jeune homme sera condamné à mort. Le procès va durer deux jours, ce sera assez expéditif, mais pendant ces deux journées, la cour va subir la pression de l'opinion publique. De la foule aussi qui crie à mort et qui assiège les abords du palais de justice d'Aix-en-Provence. Christian Ranucci est condamné à la peine capitale. Il sera guillotiné le 28 juillet 1976 sous les yeux de son avocat Paul Lombard. Je peux vous dire que j'ai vécu ce matin la journée la plus atroce de ma vie. C'est la première fois que je vois un homme mourir. Je crois que la civilisation n'a rien à gagner à employer les armes de la barbarie. Je souhaite simplement que l'exécution de Christian Ranucci soit la dernière. Ce ne sera pas le cas, mais par les doutes, les polémiques qu'elle a suscitées, l'affaire du pullover rouge jouera un rôle majeur dans l'abolition de la peine de mort. Merci Pauline Jaco. Merci.